Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une explication du discours de Churchill du 4 juin 1940 qu'on appelle « Discours de la bataille de France » ou encore « Discours nous nous battrons sur les plages et nous ne nous rendrons jamais ». Le premier ministre britannique Winston Churchill a prononcé ce discours dans les premiers mois de la Seconde Guerre mondiale lorsque l'Allemagne nazie avait rapidement pris le contrôle de plusieurs pays d'Europe continentale. Churchill a pris la parole le 4 juin 1940 après qu'une évacuation massive a sauvé l'armée britannique en Europe de la destruction. S'adressant à la Chambre des communes, c'est-à-dire la Chambre basse du Parlement, l'organe législatif britannique, il a évalué la situation désastreuse, mis en garde contre les difficultés auxquelles les Britanniques seraient confrontés dans les années à venir, a salué les forces armées et a déclaré sa détermination inébranlable à lutter jusqu'au bout. Ce discours était le premier de plusieurs discours de Churchill prononcés en 1940 car il cherchait à encourager le public britannique à relever le défi et à ne pas abandonner l'espoir. Certains historiens soutiennent que l'un des principaux objectifs de ce discours était d'attirer plus d'intérêt et de soutien de la part des Etats-Unis qui n'étaient alors pas impliqués dans la guerre. En juin 1940, de nombreux Américains ont favorisé l'isolationnisme, une politique consistant à éviter les conflits entre autres pays même lorsque leurs alliés sont en danger. A la fin de son discours, Churchill mentionne la possibilité que les Etats-Unis finissent par prêter leur pouvoir pour aider les Britanniques dans leur lutte contre la tyrannie et la domination nazie. En 1939, l'Allemagne dirigée par Hitler a commencé la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne. Les Britanniques et les Français ont déclaré la guerre peu après l'invasion mais n'ont pas été en mesure d'arrêter l'avance allemande. Les troupes d'Hitler ont rapidement submergé les forces polonaises qui étaient également attaquées par l'Est par l'Union soviétique. Les soviets étaient alliés aux nazis à cette époque mais ils ont ensuite changé de camp pour lutter contre l'Allemagne avec les Alliés. Avant 1939, le premier ministre britannique Neville Chamberlain avait essayé d'empêcher la guerre avec l'Allemagne par la politique d'apaisement, une stratégie de coopération avec Hitler dans l'espoir d'éviter la guerre. Après l'invasion de la Pologne par Hitler, Chamberlain a commencé à se préparer à la guerre. Il a remis Churchill, qui avait mis en garde pendant les années contre la puissance croissante d'Hitler, à la tête de l'amirauté, le bureau naval du gouvernement britannique que Churchill avait dirigé au début de la Première Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, l'Allemagne a envahi la Belgique et les Pays-Bas. Chamberlain a démissionné et Churchill est devenu le nouveau premier ministre britannique. Le 13 mai, trois jours après avoir pris les choses en main, il a pris la parole à la Chambre des communes dans ce qui est devenu connu sous le nom de discours « Nous n'avons à offrir que du sang, de la sueur et des larmes » jurant que la Grande-Bretagne se battrait et ne se rendrait jamais. Le lendemain, les Pays-Bas se sont rendus. Les chars allemands ont fait irruption en France et ont attaqué les troupes britanniques, françaises et belges de l'Est et du Sud-Ouest dans le but de les piéger et de les écraser. Le 27 mai, la Belgique s'est rendue et la Grande-Bretagne a décidé de retirer la majeure partie de son armée de France ce qui a conduit au miracle de Dunkerque une opération d'évacuation ambitieuse et réussie. Des troupes britanniques ainsi que des troupes françaises et belges se sont rassemblées près de la ville française de Dunkerque. Une collection de navires et de bateaux civils de la Royal Navy britannique les a sauvés en les exfiltrant de la plage. En un peu plus d'une semaine, près de 340 000 soldats britanniques, français et belges, ont été sauvés. L'opération s'est terminée le 4 juin. Ce jour-là, Churchill s'est de nouveau adressé à la Chambre des communes en prononçant son discours « Nous nous battrons sur les plages, nous ne nous rendrons jamais. » Churchill commence ce discours en passant en revue les événements qui ont conduit à la bataille de Dunkerque. Les forces allemandes étaient puissantes et très bien organisées. Churchill décrit les troupes nazies comme une faux qui a balayé l'Europe du nord et de l'ouest. Il critique également le caractère national allemand, affirmant que les Allemands sont toujours prêts à écraser la liberté des autres peuples. Churchill note les combats féroces et héroïques qui ont lieu avant l'évacuation. Plusieurs unités de l'armée britannique ont bloqué l'avancée allemande à Calais, dans le nord de la France. Et cette armée britannique s'est tenue pendant des jours et a subi de lourdes pertes jusqu'à ce qu'elle soit forcée de se rendre. La situation s'est alors encore aggravée. Churchill impute une grande partie du blâme au roi Léopold III de Belgique. Donc le roi belge avait déclaré la neutralité de la Belgique avant la guerre, puis était venu plaider pour demander de l'aide lorsque les Allemands ont envahi son pays. La Grande-Bretagne et la France sont venus à la rescousse des Belges, un acte noble selon Churchill, mais avec l'augmentation de la menace nazie, le roi des Belges a retiré ses troupes de la ligne défensive des Alliés et s'est rendu. Les jugements de Churchill contre le roi de Belgique sont sévères. Pourtant celui-ci n'avait pas beaucoup d'autre choix que de se rendre. Les forces britanniques et françaises étaient acculées avec une seule voie d'évacuation. Leur sort était incertain et leur situation désespérée. Ils ont été attaqués depuis les airs, la terre et la mer. Ils faisaient face à la menace d'être envahis par les chars et les soldats qui les entouraient, tandis que les mines sous-marines et les sous-marins menaçaient de couler les navires envoyés pour les sauver. Plus de 200 navires de guerre et 650 navires civils se sont joints à un vaillant effort pour sauver les troupes. Ils ont bravé une côte difficile, le mauvais temps et des attaques constantes, voyageant jour et nuit sans repos pour secourir les soldats. Les allemands ont brutalement bombardé les navires hôpitaux britanniques, mais les médecins et les infirmières ont continué à faire leur travail. Churchill les loue, notant qu'ils n'ont jamais faibli dans leurs devoirs. Dans ce discours et les suivants, Churchill souligne souvent l'importance du devoir. Il suggère que faire son devoir est à la fois très honorable et crucial pour la victoire éventuelle et surtout face à une grande difficulté. Churchill poursuit en décrivant comment la Royal Air Force, qu'on appelle aussi la RAF en abrégé britannique, est entrée avec des chasseurs abattant avec succès de nombreux avions allemands. Il choisit soigneusement ses mots pour souligner à quel point la bataille a été difficile et à quel point la RAF s'y est bien comportée, qualifiant cela de miracle de délivrance réalisé par la vaillance, par la persévérance, par une discipline parfaite, par un service irréprochable, par la ressource, par l'habileté, par une fidélité invincible. Churchill loue les forces britanniques et suggère également comment la Grande-Bretagne peut finalement vaincre les nazis en suivant cet exemple de courage et de détermination. La marine et l'armée de l'air britannique ainsi que de nombreux navires civils ont sauvé plus de 335 000 soldats de Dunkerque. Churchill note que malgré le succès, ce n'était pas vraiment une victoire puisque c'était un retrait. Ici, il prend soin de parler franchement, équilibrant ses louanges de l'évacuation de Dunkerque avec la sombre réalité que les nazis ont vaincu la Grande-Bretagne et ses alliés dans la guerre jusqu'à ce moment-là. Mais, dit-il, l'énorme évacuation de Dunkerque a impliqué une victoire remportée par l'armée de l'air britannique. Fondée pendant la Première Guerre mondiale, la RAF était encore assez nouvelle au moment du discours de Churchill. C'était une force relativement peu éprouvée alors que la force de l'armée de l'air nazie, appelée la Luftwaffe, était déjà devenue évidente et comme une puissance reconnue. La RAF a joué un rôle crucial à Dunkerque contre un ennemi redoutable, indoutable des faits que Churchill veut faire reconnaître. Il souligne que même les soldats de l'armée britannique, qui avaient déjà vu les bombardiers de la RAF se retirer de France, ne reconnaissent pas encore la bravoure et l'habileté des pilotes de chasse de la RAF. Churchill cherche donc à honorer la RAF et à renforcer sa réputation. Il consacre les deux paragraphes suivants de son discours à faire valoir que la RAF est une nouvelle force hautement qualifiée et d'une importance cruciale. Sentant que d'autres pourraient dénigrer la force aérienne ou ne pas reconnaître sa valeur, Churchill concentre son public sur son point de vue concernant la RAF en disant « Je fais tout mon possible pour le dire, je vous en parlerai ». De cette façon, il signale aux auditeurs que ce qu'il a à dire sur l'armée de l'air britannique est particulièrement significatif et important. Il décrit d'abord la grande épreuve de force entre les forces aériennes britanniques et allemandes. Ses paroles véhiculent la puissance de la Luftwaffe et soulignent les efforts intenses déployés par les pilotes allemands pour empêcher l'évacuation et couler les navires alliés. Churchill considère la RAF comme plus petite, mais plus efficace, plus qualifiée et plus courageuse que l'armée de l'air nazie. Il offre plusieurs anecdotes à l'appui de ce point de vue, notant les incidents dans lesquels les pilotes de la RAF ont battu un plus grand nombre de pilotes allemands. Tant les avions britanniques que les pilotes britanniques, dit-il, ont maintenant montré qu'ils étaient supérieurs, faisant allusion à la crainte que la Grande-Bretagne elle-même ne soit bientôt attaquée par la Luftwaffe. Churchill tente d'offrir au public britannique des raisons concrètes d'espérer. Il dit que les informations qu'il a liées à la RAF fournissent de solides raisons de se sentir rassuré. Son message au public est que la RAF est une ressource qui fournira au pays une force et une protection importantes. Churchill rend ensuite hommage aux jeunes pilotes de la RAF en s'inspirant des traditions historiques et littéraires britanniques pour créer une image de grand héros. Soulignant la jeunesse des pilotes, il dit que la cause de la civilisation elle-même a été défendue par le petit groupe talentueux de pilotes de la RAF à Dunkerque. Il suggère que ces jeunes pilotes surpassent les chevaliers de la table ronde et les croisés. Ces références élèvent le statut des pilotes de la RAF, les plaçant au même niveau que d'autres figures importantes de bravoure et de puissance. Churchill termine son hommage aux pilotes en sistant la mort d'Arthur, un poème d'Alfred Lord Tennyson, un célèbre poète britannique. Le poème de Tennyson raconte l'histoire du roi Arthur et célèbre ses vaillants chevaliers. Churchill cite des lignes qui soulignent la gloire de ses combattants qui sont confrontés à des défis qui les transforment en nobles chevaliers. C'est ainsi que Churchill veut que son public pense aux pilotes de chasse britanniques, comme des héros. Après son hommage poétique à l'armée de l'ère britannique, Churchill se concentre sur l'armée qui avait subi de lourdes pertes dans les combats en Europe. L'ambiance du discours devient sombre, mais elle est tempérée par les points que Churchill offre comme preuve que la Grande-Bretagne doit et persévérera dans la lutte contre les nazis. Churchill note les lourdes pertes subies par la Grande-Bretagne, comprenant plus de 30 000 soldats tués, blessés ou disparus. Il continue de souligner à quel point les combats ont été féroces et à quel point les troupes ont combattu courageusement. Mais il aborde le chagrin des nombreuses familles britanniques qui pleurent un être cher, ainsi que l'anxiété ressentie par ceux qui attendent la nouvelle des blessés et des disparus. Il nomme un fonctionnaire dont le fils a été tué et suggère que de nombreux députés ont subi des pertes. Ses commentaires ont peut-être pour but de montrer au public britannique que les élites au sein du gouvernement sont touchées de la même manière que les gens du peuple ordinaire. Churchill exprime sa sympathie à tous les britanniques qui sont en deuil ou qui sont inquiets, mais se concentre spécifiquement sur la question des hommes portés disparus au combat. Il donne une vision grave et assez stoïque, reconnaissant que beaucoup de disparus sont probablement morts et ne reviendront jamais. Il tente d'équilibrer cette dure vérité en soulignant l'honneur des soldats qui ne seront pas récupérés sur le champ de bataille. Il est inévitable que beaucoup aient été laissés dans des positions où l'honneur n'a plus exigé d'eux une résistance. Avec ces mots, Churchill essaie de jeter ses morts de guerre sous le meilleur jour possible. Il renforce également le message selon lequel l'honneur, le devoir et les combats où on tient jusqu'au bout sont des objectifs louables que la Grande-Bretagne devrait adopter. Ensuite, Churchill tente de contrebalancer les lourdes pertes en déclarant que les forces britanniques ont infligé des pertes encore plus importantes aux nazis. Il reconnaît également que la Grande-Bretagne a perdu une énorme quantité d'armes et la plupart de ses véhicules blindés. Il s'agit d'un grave revers, d'autant plus que la Grande-Bretagne avait déjà eu du mal à produire suffisamment d'armes et de véhicules. Churchill offre essentiellement la même réponse à cette situation qu'à la triste réalité de la défaite des alliés. Dans les deux cas, son message est qu'il y a du travail à faire. En ce qui concerne la fabrication de matériaux de guerre, il souligne les efforts déjà en cours pour intensifier la production en Grande-Bretagne. Il affirme que le capital et le travail ont mis de côté leurs différences et sont unis dans l'objectif de produire des fournitures pour l'armée. Bien que l'évacuation de Dunkerque ait été un succès majeur et un énorme soulagement pour beaucoup, Churchill souligne que les Britanniques doivent faire face au fait que ce qui s'est passé en France et en Belgique est une catastrophe militaire colossale. Cette évaluation de la défaite est franche et dure. Cela a peut-être surpris certains auditeurs, mais cela a probablement contribué à bâtir la réputation de Churchill comme digne de confiance. Il est prêt à être franc avec le peuple britannique. Il poursuit en discutant de la défaite des alliés européens qui avaient combattu aux côtés des Britanniques et de la possibilité très réelle qu'Hitler tente bientôt d'envahir la Grande-Bretagne. Ce sont des questions qui préoccupaient beaucoup le peuple britannique et Churchill ne les rejette pas. Cependant, après avoir reconnu la gravité de la situation, Churchill offre ensuite une vision d'une Grande-Bretagne forte, un pays qui a une histoire de lutte contre les menaces majeures. Faisant référence à l'espoir de Napoléon d'envahir la Grande-Bretagne au XIXe siècle, Churchill fait référence aux herbes amères en Angleterre. Par là, il veut dire que les Britanniques sont forts et difficiles à combattre. Napoléon n'a pas réussi, rappelle Churchill à ses auditeurs. Par conséquent, il est raisonnable d'espérer que la Grande-Bretagne pourra également repousser Hitler. En effet, Churchill ne veut pas que la Grande-Bretagne se satisfasse d'une guerre défensive. Il soutient que le pays doit faire des plans plus importants, non seulement pour se défendre, mais aussi pour aider la France et d'autres alliés et éventuellement organiser un effort offensif majeur contre l'Allemagne. Il exhorte les députés à se réunir à huis clos afin de pouvoir parler librement sans donner de secrets ou de stratégies militaires. Mais Churchill offre également un message clair au public. Il sait que le pays et ses alliés ont subi une énorme défaite et sa réponse est de faire des plans pour surmonter la crise en travaillant dur pour une victoire future. Vers la fin du discours, Churchill aborde une question quelque peu controversée. Les mesures prises par la Grande-Bretagne contre les ressortissants étrangers, c'est-à-dire les citoyens d'autres pays qui vivent en Grande-Bretagne, et les espions présumés. Il affirme qu'il est devenu nécessaire d'agir non seulement contre les étrangers ennemis et les personnes suspectes d'autres nationalités, mais aussi contre les sujets britanniques qui peuvent devenir un danger ou une nuisance. Il fait référence à une politique mise en place lorsque la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939. Des milliers d'Allemands et d'Autrichiens résidentes en Grande-Bretagne ont été classés comme d'éventuels étrangers ennemis au printemps 1940. Les Italiens ont également été touchés, les tribunaux ont classé les personnes identifiées, les classant en fonction du risque pour la sécurité qu'elles représentaient probablement pour le pays. Bien que certaines de ces personnes aient été simplement classées et soumises à certaines restrictions telles que l'obligation de s'inscrire auprès de la police locale, beaucoup ont été envoyés dans des camps d'internement, des camps de détention où des personnes qui ne sont pas accusées ou reconnues coupables d'un crime sont emprisonnées en temps de guerre, au cas où. Des milliers de personnes ont été rassemblées et envoyées dans des camps. Certains d'entre eux étaient des sympathisants nazis, mais beaucoup étaient simplement des ressortissants étrangers. En effet, beaucoup de ceux qui ont été classés et détenus comme étrangers ennemis étaient des réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche qui avaient fui en Grande-Bretagne pour échapper à la persécution nazie. En juin 1940, la Grande-Bretagne a commencé à manquer d'espace pour détenir les résidents qu'ils ont placés comme potentiellement dangereux. Plus de 7000 personnes ont été envoyées dans des camps au Canada et en Australie, alliés de la Grande-Bretagne et membres du Commonwealth britannique. C'est une alliance de pays qui avait fait partie de l'Empire britannique. Certains membres du peuple britannique et certains députés se sont opposés à ces mesures. Au moment de son discours, Churchill savait qu'il y avait une certaine opposition à cette politique mais il est resté fermement attaché. Sa brève discussion sur la politique dans son discours reconnaît que les mesures sont controversées mais démontre également qu'il est prêt à ajouter un large filet afin d'empêcher les espions potentiels et les sympathisants ennemis d'affaiblir la capacité de la Grande-Bretagne à se défendre. Churchill déclare clairement qu'il est conscient que de nombreuses personnes touchées par ces mesures ne représentent aucun danger pour le pays mais il estime que les circonstances justifient de prendre des mesures drastiques quelle que soit la façon dont elles affectent les gens même ceux qui sont en fait fermement opposés au régime nazi. En août 1940, trois mois après ce discours de Churchill, l'opposition à l'internement des étrangers s'étaient accrus et la politique a été inversée. Le tollé contre les mesures s'était accru tout au long de l'été en particulier après qu'un bateau transportant des détenus au Canada a été torpillé par des sous-marins allemands au large des côtes irlandaises le 2 juillet 1940. Des centaines de détenus allemands et italiens ont été tués ainsi que des soldats et des marins britanniques qui les accompagnaient. Cet incident a suscité un soutien et une sympathie accrue pour les ressortissants étrangers. Au cours des deux années suivantes la majorité des personnes internées par le gouvernement ont été libérées. Dans son discours prononcé un mois avant l'attaque de ce navire Churchill est résolu. Il regrette toute personne injustement touchée par la politique mais il n'hésite pas dans son engagement à la mettre en oeuvre. Il est très préoccupé par la possibilité d'activité de la cinquième colonne des gens en Grande-Bretagne qui travaille activement à saper la sécurité du pays et à aider les nazis. Churchill est reconnaissant que le Parlement ait donné au gouvernement le pouvoir de prendre des mesures énergiques contre ces personnes et il promet d'utiliser ses pouvoirs pour éradiquer les efforts de la cinquième colonne. Churchill conclut son discours par un argument passionné pour que les Britanniques restent confiants et résolus et se préparent à un combat long et difficile. Il rappelle à nouveau aux auditeurs que la Grande-Bretagne a été attaquée et envahie à de nombreuses reprises dans son histoire reconnaissant que les nazis utiliseront sans aucun doute de nouvelles méthodes puissantes et brutales dans la guerre. Churchill souligne également que la marine et l'armée de l'ère britannique sont fortes et capables de relever ce défi. Il souligne à nouveau le devoir et les efforts comme les clés du succès futur de la Grande-Bretagne. Définissant la guerre comme une lutte contre la tyrannie il appelle le pays à être à la hauteur de sa glorieuse histoire et à poursuivre la lutte contre l'Allemagne même si elle dure des années et même si la Grande-Bretagne doit se battre seule. C'est un défi de taille et Churchill a parlé en sachant que le peuple britannique avait peur et était intimidé par la force et le succès des nazis. Ses paroles visaient également probablement à attirer l'admiration et le soutien des Etats-Unis dans l'espoir que les Américains entreraient en guerre. Il utilise une rhétorique élevée et passionnée pour stimuler les esprits et encourager ses auditeurs à ne pas abandonner. C'est la section la plus connue de son discours. Il promet que les Britanniques se battront partout sur les plages, sur les mers, sur les champs, dans les rues et qu'ils ne se rendront jamais. Cette description montre une démonstration de force aux ennemis de la Grande-Bretagne et cherche à attiser le courage et la détermination du peuple britannique. Après son appel enthousiaste à se battre partout, Churchill fait un dernier point. Il soulève la possibilité que la Grande-Bretagne tombe aux mains des nazis malgré les efforts de lutte. Il s'engage dans un exercice d'équilibre prudent notant que le pays pourrait finalement être assujetti et affamé mais affirmant également qu'il ne croit pas qu'un tel sort pourrait jamais se produire. Pourtant, dit-il, si cela se produit, les pays de l'Empire britannique poursuivraient le combat jusqu'à ce que finalement le nouveau monde avec toute sa puissance et toute sa force parte à la rescourse de la libération de l'ancien monde. En 1940, l'Empire britannique existait toujours bien qu'il commençait à se désagréger. Le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande étaient tous devenus des pays indépendants mais étaient toujours étroitement liés à la Grande-Bretagne par l'intermédiaire du Commonwealth. L'Inde et plusieurs pays d'Afrique de l'Est tels que le Kenya et la Tanzanie étaient toujours sous le contrôle de l'Empire britannique. La référence de Churchill à notre empire au-delà des mers rappelle que la Grande-Bretagne dispose d'importantes ressources et alliées en dehors des îles britanniques. La dernière ligne du discours cependant indique le plus grand espoir de Churchill que les Etats-Unis entreraient en guerre. Certains historiens soutiennent que l'objectif principal de Churchill pour ce discours était de persuader les Américains de venir en aide à la Grande-Bretagne. La ligne de clôture est vitabilement tout soupçon d'accusation ou de frustration envers les Etats-Unis. Il encadre l'Amérique en termes positifs et suggère qu'elle s'engage dans une quête héroïque pour sauver et libérer l'Europe. Les Etats-Unis ne sont pas immédiatement entrés en guerre cependant après le discours de Churchill le président Franklin Delano Roosevelt accepta bientôt de vendre à la Grande-Bretagne 50 vieux destroyers. C'était une contribution relativement faible mais c'était une aide dont la Grande-Bretagne avait désespérément besoin étant donné qu'elle avait du mal à augmenter la production de matériel de guerre. Le discours de Churchill a été assez bien accueilli par l'auditoire qu'il a entendu à la Chambre des Communes cependant le discours n'a pas été diffusé de sorte que la plupart des citoyens britanniques n'ont pas réellement entendu Churchill le prononcer. Ses paroles ont été rapportées par la presse de sorte que son message a été transmis au public britannique sous une autre forme. Cependant le lendemain un sondage sur l'humeur nationale a révélé un pessimisme croissant parmi le public et non l'enthousiasme et la détermination accrue et espéré par Churchill. Les chercheurs du sondage ont noté que de nombreuses personnes interrogées ont mentionné le discours de Churchill. Leur analyse a été que le ton sérieux avait un impact sur le public et pouvait contribuer à l'humeur sombre du pays. Deux semaines plus tard Churchill a prononcé son autre discours leur heure de gloire d'abord au Parlement et à nouveau en tant qu'émission de radio. Un sondage après ce discours a suggéré qu'il avait mieux réussi à inspirer l'espoir et le courage au public britannique. Des journalistes américains ont salué le discours sur la bataille de France nous nous battrons sur les plages nous nous rendrons jamais saluant son double effort pour être honnête et inspirant. Cependant les Etats-Unis ne se sont pas joints à l'effort de guerre avant que les Japonais n'attaquent Pearl Harbor en décembre 1941. Cet incident a conduit à la solution que Churchill espérait depuis longtemps. Les forces américaines sont venues en aide à la Grande-Bretagne et à ses alliés. En juin 1944 les alliés ont lancé l'invasion de la Normandie ce qu'on appelle le jour J. Cette opération a été un énorme effort offensif comme Churchill l'avait proposé dans son discours. Bien que les paroles de Churchill n'aient pas eu le pouvoir d'attirer les Etats-Unis dans la guerre en juin 1940 comme il l'espérait sa vision de la guerre s'est finalement concrétisée. La Grande-Bretagne a combattu ses militaires en particulier la Royal Air Force ont pu défendre le pays. L'Empire britannique et le Commonwealth ont fourni un soutien important. Finalement le Nouveau Monde est intervenu pour aider à libérer l'Europe. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage